Dans une petite chambre éclairée uniquement par la lueur bleutée d'un écran d'ordinateur, nous découvrons Alex, un passionné de jeux vidéo. Son environnement est un véritable sanctuaire dédié à sa passion, des posters de jeux emblématiques ornent les murs et une tour d'ordinateur surpuissante trône sur le bureau. C'est vendredi soir, et pour Alex, cela signifie une chose, une nuit entière dédiée aux jeux vidéo. Naviguant sur internet, Alex tombe sur un jeu en ligne qui a récemment fait sensation, Shadow Realm. Le jeu est partout sur les forums, les réseaux sociaux, et même dans les discussions entre amis. Intrigué et excité à l'idée de plonger dans cette nouvelle aventure, Alex déplace sa souris vers le bouton « Jouer ». Mais juste avant qu'il ne puisse cliquer, son téléphone vibre sur le bureau. C'est un message d'un ami qui lui est cher, un vétéran du monde des jeux en ligne. Le message est simple mais inquiétant, ne joue pas à Shadow Realm. Ce jeu est maudit. Alex hésite un instant, la souris en suspens. Mais la curiosité l'emporte. Après tout, ce ne sont probablement que des rumeurs, pense-t-il. Ignorant l'avertissement, il clique sur « Jouer », sans savoir que ce simple clic va déclencher une série d'événements terrifiants qui changeront sa vie à jamais. Alex se retrouve dans l'univers sombre et mystérieux de Shadow Realm. Les graphismes sont époustouflants et l'ambiance est immersivement inquiétante. Des bruits étranges et des murmures lointains se font entendre à travers les haut-parleurs, ajoutant une couche de réalisme qui fait frissonner Alex. Pourtant, il est fasciné et commence à explorer ce monde virtuel avec un enthousiasme croissant. Alors qu'il avance à travers des forêts sombres et des châteaux abandonnés, il rencontre un autre joueur en ligne, dont le pseudonyme est Dark Soul. Ce joueur semble différent des autres. Son avatar est plus sombre, presque spectral, et il semble connaître des détails sur Alex que même ses amis proches ne connaîtraient pas. Dark Soul guide Alex à travers des niveaux de plus en plus difficiles, le poussant à prendre des risques et à explorer des zones du jeu qu'il n'aurait jamais osé visiter seul. Mais alors que le duo progresse, des anomalies commencent à apparaître dans le jeu. Des bugs graphiques transforment les paysages en tableaux cauchemardesques. Les sons deviennent de plus en plus déformés, passant de murmures à des cris perçants qui semblent venir de nulle part et de partout à la fois. Alex commence à ressentir un malaise grandissant, mais il est trop captivé par le jeu et la présence envoûtante de Dark Soul pour s'arrêter. L'acte 1 se termine lorsqu'Alex reçoit un message in-game de Dark Soul qui dit « Tu es prêt pour le niveau suivant ». Ce message, combiné aux anomalies et aux événements étranges qui ont eu lieu, laisse Alex avec un sentiment d'appréhension. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il attend dans les niveaux suivants. Ignorant son intuition qui lui dit de quitter le jeu, il clique sur « Oui » et plonge plus profondément dans l'obscurité de Shadow Realm. Alex et Dark Soul continuent leur aventure dans Shadow Realm, pénétrant dans des territoires de plus en plus sombres et inexplorés du jeu. Les anomalies graphiques et sonores deviennent plus fréquentes, mais Alex est maintenant trop investi pour faire marche arrière. A chaque étape, Dark Soul semble le guider vers des défis de plus en plus dangereux, comme s'il testait ses limites. C'est alors que les choses prennent un tournant sinistre. Dark Soul envoie un message in-game à Alex « Si tu quittes maintenant, tu ne quitteras jamais. Tu es à moi ». Alex ressent une vague de froid le traverser. Ce qui semblait être un jeu est maintenant une menace palpable. Au même moment, des événements surnaturels commencent à se produire dans la chambre d'Alex. Les objets sur son bureau se mettent à bouger d'eux-mêmes, comme s'ils étaient manipulés par une force invisible. Les lumières commencent à clignoter de manière erratique, créant une atmosphère encore plus inquiétante. Alex réalise que ce qui se passe dans le jeu a des répercussions dans le monde réel. Malgré la peur et l'angoisse qui l'envahissent, Alex se sent piégé. Dark Soul a maintenant montré sa véritable nature, et il est clair qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre joueur en ligne. Alex commence à comprendre qu'il a ignoré un avertissement crucial et qu'il est maintenant confronté à une entité qui dépasse sa compréhension. Alex reçoit un autre message de Dark Soul, cette fois plus menaçant que jamais. Es-tu prêt à rejoindre les ombres ? Alex se retrouve à un carrefour, tiraillé entre la peur de ce qui pourrait lui arriver s'il continue, et l'incapacité de se déconnecter du jeu qui semble maintenant contrôler sa vie. Alex, maintenant en proie à une peur viscérale, décide qu'il doit quitter Shadow Realm. Il déplace sa souris vers l'icône, quitter le jeu, mais avant qu'il puisse cliquer, l'écran devient noir. Un message s'affiche, il est trop tard pour partir. Tu es à moi maintenant. C'est la voix de Dark Soul, mais cette fois, elle semble venir non seulement des haut-parleurs mais aussi de l'air autour d'Alex. Dark Soul révèle alors sa véritable identité. Un visage spectral apparaît sur l'écran, ressemblant à un avatar de jeu mais terriblement réaliste. « Je suis l'esprit d'un joueur qui n'a pas pu quitter, et maintenant, tu vas me rejoindre », dit la voix, maintenant plus sinistre que jamais. À ce moment, une force surnaturelle semble émaner de l'écran de l'ordinateur. Les objets dans la chambre d'Alex commencent à léviter, les lumières clignotent plus rapidement, et une sensation de froid intense envahit la pièce. Alex se sent comme aspiré vers l'écran. Il essaie de résister, de reculer, mais la force est trop puissante. Dans un dernier élan de désespoir, Alex tente de débrancher l'ordinateur. Mais sa main est comme paralysée, et il réalise qu'il ne peut plus contrôler ses mouvements. Il est tiré de plus en plus près de l'écran jusqu'à ce que son visage touche la surface froide et lisse. Et puis, dans un éclair de lumière aveuglante, Alex disparaît. L'écran de l'ordinateur redevient normal, affichant le menu principal de Shadow Realm. Mais il y a une différence, un nouvel avatar est apparu à côté de celui de Dark Soul. C'est l'avatar d'Alex, mais ses traits sont déformés, presque spectraux. Un message s'affiche, bienvenue dans le royaume des ombres, Alex. La chambre d'Alex est maintenant vide, éclairée seulement par la lueur de l'écran d'ordinateur qui affiche le menu principal de Shadow Realm. Le silence est lourd, interrompu seulement par le bourdonnement de la tour d'ordinateur. Les objets qui avaient l'évité retombent lentement sur le bureau, comme si la force qui les avait animés s'était éteinte. Dans le monde virtuel de Shadow Realm, l'avatar d'Alex, maintenant spectral et déformé, se tient à côté de Dark Soul. Ils disparaissent dans les profondeurs du jeu, prêts à accueillir le prochain joueur imprudent qui ignorera les avertissements et plongera dans ce royaume maudit. Pendant ce temps, dans le monde réel, le téléphone d'Alex vibre une dernière fois. C'est un message de son ami qui avait tenté de le prévenir. « Je t'avais dit de ne pas jouer à ce jeu. Où es-tu ? » Mais il n'y a pas de réponse, et il n'y en aura jamais. Le jeu continue de gagner en popularité, attirant de plus en plus de joueurs dans son monde obscur. Des rumeurs circulent sur des disparitions mystérieuses, mais elles sont rapidement écartées comme de simples légendes urbaines. Après tout, ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada